Dans le quartier du Pekaseng, une équipe de la police des Nations Unies UNPOL a été déployée en octobre 2019 au commissariat du 3e arrondissement de Bangui avec pour mission d'instaurer un climat de confiance entre les habitants et le système de sécurité de la République centrafricaine selon le modèle de police dit de proximité. Avec la police locale, si nous on a des plaintes, on ne peut que les référer parce que notre mission n'est pas judiciaire. Nous c'est l'approche de la population, notre mission. Donc on les réfère les plaintes et c'est à eux maintenant de juger les personnes. Et la collaboration passe vraiment bien. Depuis qu'on est là, en tout cas, on n'a pas connu de problème entre le FSI et l'UNPOL Prox. On a toujours bien collaboré jusqu'à maintenant. La population du Pekaseng commence à réunir avec la confiance en la police nationale soutenue par la MINUSCA. Les habitants rassurés, vaquent à leurs occupations, heureux de pouvoir échanger plus souvent et partager leurs préoccupations quotidiennes. Pour le cas particulier du Pekaseng, le but est de créer un climat de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure. afin de contribuer à la résolution durable des questions de sécurité dans le troisième arrondissement de la ville de Bangui. Ainsi, à travers le déployement de cette équipe de cinq hommes et trois femmes parlant plusieurs langues, le rapprochement avec la population est facilité. Ce que nous demandons, il faut que nos frères et nos sœurs nous amènent au moins des informations qui sont fiables, qui nous permettra vraiment d'aider ceux qui sont au kilomètre 5 pour être vraiment dans la paix et la sécurité. En vue d'apprécier l'impact de la police de proximité, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Kuditi, accompagnée du commissaire divisionnaire, chef de la composante police par intérim de la MINUSCA, Abiy Garba, a effectué le 25 juin 2021 une visite de terrain au commissariat du troisième arrondissement de Bangui à Pekaseng. On a trouvé une équipe de leaders locaux qui sont très satisfaits avec le travail. On a trouvé que la méthode qu'ils utilisent, c'est une méthode qui a montré qu'ils peuvent réussir. Et on souhaitera voir dans quel sens on peut continuer à employer cette méthode de police de proximité partout dans le pays. C'est une conversation qu'on va poursuivre. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'avec la pacification et la stabilisation de cette zone, on peut commencer à voir les projets. Cette visite avait comme second objectif de rencontrer les différents leaders de Pekaseng afin d'apprécier l'impact de la police de proximité dans cette localité. Ils ont fait un travail vraiment de pacification, de mise en confiance. C'est pourquoi vous avez vu aujourd'hui la municipalité qui a commencé déjà à travailler dans les différents marchés de Bangui, de troisième arrondissement, la réalisation de plusieurs projets tels que le lancement des travaux de l'avenir Idriss Déby, et aussi la construction de l'hôpital, le service des impôts qui est revenu et qui fait un travail de rappel, de conscientisation de tous les contribuables qui sont dans les marchés de Pekaseng. La police de proximité initiée par la police des Nations Unies dans le troisième arrondissement de Bangui a contribué à la restauration d'un environnement sécuritaire favorable, au développement communautaire durable et à la cohésion sociale dans cet arrondissement.